Yves-Jean Lacasse, de la maison de couture en verre. Peux-tu décrire ton rôle avec Patience Céline? Quand j'ai rencontré Catherine il y a environ quatre ans, on a commencé à travailler sur le spectacle. Il y a eu la COVID, Catherine produisait elle-même ses propres spectacles, donc elle est aussi productrice, elle a fondé en fait Patience Céline, ça fait plus de trente ans qu'elle chante Céline, donc on a été présenté par un ami en commun, elle est arrivée à ma maison de couture et puis elle avait bien sûr au début de travailler sur le spectacle, de parler un peu de la mise en scène, des chansons, d'essayer de travailler à travers les époques aussi des chansons de Céline, parce que Céline elle a chanté depuis plusieurs décennies, donc on ne veut pas trop faire 1980, on ne veut pas trop faire quelque chose d'être réticipé qui relate les époques de Céline. Parce que moi j'ai ma propre marque, donc ce n'est pas du costume, c'est du sur-mesure pour l'artiste, comme j'habille beaucoup d'autres artistes, mais c'était de faire des vêtements qui allaient bien avec les chansons. Par exemple quand on fait My Art Will Go On, de Titanic, donc on a un look un peu plus du 19e siècle. essayé de tomber un peu dans l'univers d'une chanson, et surtout de la couleur, parce qu'on parle de passion Céline, on ne va pas toujours l'habiller en noir, donc c'est important d'avoir un choix de tissu, de matière, des tissus qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que c'est aussi l'image de ma collection, à travers le spectacle Haute Couture, passion Céline, comme Céline aimait la haute couture, Catherine, fan de Céline, aime aussi la haute couture. Et alors, est-ce que tu peux, pour toi c'est important de continuer la négatrie de Céline Guillaume, pour toi c'est important de continuer à chanter des chansons de Céline et de faire des spectacles comme ça, selon toi. Bien, premièrement, Céline est encore une personnalité reconnue dans le monde. Entre deux Québécoises, entre Catherine et Céline, il y a une grande fierté, parce que quand Catherine a commencé à chanter Céline, Céline existait déjà. Donc Catherine, très très jeune, à l'âge de trois ans, était déjà une fan des chansons de Céline. Alors elle a toujours suivi cette artiste, elle a toujours été en amour avec toutes les étapes importantes de la vie de Céline, du début jusqu'à sa popularité dans tous les marchés mondiaux. Donc pour Catherine, c'est très important de faire connaître, ou de faire, pas faire connaître, mais aussi de promouvoir en fait le succès de Céline. Céline est encore vivante, elle est encore une artiste très reconnue. Et puis, le public est là, de tous les âges aussi. Il faut dire que Céline s'adresse à tous les âges. Et il y a tous les styles de musique aussi. C'est probablement une artiste la plus versatile au niveau musical. On peut comparer à Madonna, quel est son style, à Microsoft, quel est son style. Mais Céline a chanté des musiques de films, a chanté en français, a chanté en anglais, a chanté des ballades, a chanté des chansons d'amour, a chanté du dance music. Donc il y a tous les styles, et c'est très difficile de se concentrer pour faire un spectacle façon Céline, parce qu'il y a tellement de choix et il y a tellement de hits musicaux que c'est très difficile de tout condenser. Mais je pense que quand même, on est fiers de cette grande star internationale qui est née ici au Québec. Ça te fait quoi de faire partie de cette expérience? Bien, j'habille aussi des gens à l'opéra, au théâtre, au grand ballet. J'habille beaucoup de mariage, toutes les religions. À une maison de couture, on est toujours dans les grands événements. Mais quand Catherine m'a approchée, j'aime beaucoup la scène aussi. Donc j'ai décidé de suivre l'artiste. Je ne peux pas le faire à tout le monde. Je ne peux pas suivre tous les artistes parce que je dois travailler pour mes autres clients. Mais Catherine, c'est vraiment devenu pour moi un peu comme une grande amie. C'est devenu un peu comme ma soeur, un peu quelqu'un que je veux protéger, que je veux qu'elle grandisse à travers les spectacles. Et puis, on est devenu des grands amis. Donc je veux aussi qu'elle se sente appuyée, qu'elle ne se sente pas seule dans l'évolution de sa carrière. Parce que oui, il y a les vêtements, mais il y a toute la préparation, il y a les essayages, il y a la séance de photos. Il y a quoi porter quand on parle sur une entrevue télé. Il y a toute une gestion du groupe qui vient avec l'image de l'artiste. Et ça, bien c'est presque à templer entre un milieu. Donc j'en suis très flatté. C'est génial, c'est super. C'est vraiment des bons rapports. Merci, c'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada